Tropique soir, Jean-Jacques Seymour reçoit... Le président de Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade. Bonsoir Jacques Cheminade. Bonsoir Jean-Jacques. Et tous mes voeux bien sûr pour cette année nouvelle. Tous mes voeux à vous tous et à ceux qui m'écoutent de loin ou de près. En tout cas, merci d'être avec nous au moment où le président de la République, Emmanuel Macron, est en Chine. Pour parler d'un sujet sur lequel vous travaillez depuis plus de 20 ans, je veux parler des nouvelles routes de la soie. Alors, en quelques mots, déjà, on va expliquer c'est quoi ces nouvelles routes. Alors, ces nouvelles routes de la soie, notre conception est celle des Chinois, qui n'est pas exactement la même, mais qui est proche. C'est de créer des corridors de développement qui ne soient pas seulement du transport, mais qui essaiment autour les possibilités d'un futur développement mutuel, développement harmonieux, ce que Macron a appelé la coopération équilibrée. Donc, c'est de créer ce développement en investissant dans l'économie physique. Alors, l'avantage qu'ont les Chinois, c'est qu'ils ont à peu près, ils avaient 4 000 milliards de dollars, ils n'en ont plus que 3 000 milliards, mais ils ont 3 000 milliards. Et avec ça, ils peuvent investir dans ces grands projets. Ces grands projets, c'est 1 300 milliards, environ. On dit 1 000 milliards, c'est 1 300. C'est des projets, pour l'instant, mais c'est 1 300 milliards. Et c'est des projets d'équipement de l'homme, de la nature. Ça va depuis les écoles et les hôpitaux jusqu'au train à grande vitesse. Donc, ce n'est pas simplement des transports. Et cet investissement, ils veulent en faire un système, disent-ils, gagnant-gagnant. C'est-à-dire un système où tout le monde y trouve son avantage. Et ils appellent ça, Deng Xiaoping disait mettre ensemble les chats noirs et les chats blancs. Et ils disent aujourd'hui, minimiser les ennemis et maximiser les amis. Donc, ils ont cette approche-là. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est un modèle fini. Mais ça veut dire que c'est une autre orientation de la politique. Je lisais ce matin Le Figaro, ça m'arrive. Et il y avait toute une analyse sur les bulles financières. très bonne, mais à l'intérieur du système financier. Ça ne parlait pas du tout des effets sur les êtres humains, sur l'économie réelle, l'économie humaine, l'économie physique. Or là, les Chinois, ils pensent à leur manière, avec leur culture, avec leur socialisme, aux caractéristiques de la Chine. Mais si on regarde la Chine, Macron l'a dit lui-même, 700 millions d'êtres humains qui sont sortis de la pauvreté et de la misère. Et en même temps, on passe d'à peu près un peu plus de 150 euros de revenus par tête dans les années 70 à 8000 euros aujourd'hui, 10 000 en 2020. Et ils pensent en 2050, pour le centième anniversaire de la République populaire de Chine, ils pensent arriver à une société qui s'appelle prospère, démocratique, civilisée et belle. Donc, il y a un projet à long terme, et c'est ça qui est important dans ces nouvelles routes de la soie, c'est qu'il y a une pensée à long terme, basée sur quelque chose du passé, qui a été la grande révolution industrielle chinoise, qui est entre environ 960 et 1270, les Song du Nord, où se développent ces nouvelles routes de la soie, et qui se développent comme un dialogue des cultures et des civilisations. À Kaifeng, qui était la capitale des Song du Nord, il y avait un million d'habitants, alors qu'en Europe, on croupissait, ça allait un peu mieux dans les pays, ce que j'appellerais l'Asie du Sud-Ouest, mais c'était dans l'Asie du Sud-Est qu'il y avait ce développement dans le monde. Et c'est eux qui nous ont apporté, alors je pourrais vous dire, toutes les choses qui nous ont apporté. Et aujourd'hui, les Chinois ont ce modèle-là, un modèle dans lequel à Kaifeng, il y avait bien entendu des temples confucéens, mais il y avait aussi une mosquée, il y avait aussi une synagogue, et il y avait aussi des églises chrétiennes. Donc c'était un véritable dialogue pour le développement et le progrès. Et la première révolution industrielle, c'est en Chine, dans ces années-là. Et l'inspiration aujourd'hui, c'est ça. Et il y a un mot qui revient toujours lorsqu'on parle de ces nouvelles routes, on parle de connectivité. Oui, c'est un mot, inclusivité, connectivité, c'est le mot qu'on utilise. Ce que ça veut dire derrière tout ça, c'est qu'il y a une cohérence. Une cohérence entre le moment où un enfant apprend à l'école et le moment où il devient un adulte et qu'il développe les technologies de pointe jusqu'à aller beaucoup plus loin. Les Chinois ont le premier plan d'aller y voir dans la face de la Lune qu'on ne voit pas, la face cachée de la Lune. Pourquoi ? Pour y mettre des radiotélescopes qui voient plus loin dans l'espace, qui voient plus loin dans la nature. Et en même temps, je dirais, comme dirait l'autre, il y a un développement intérieur à la Chine qui est remarquable, avec des inégalités très grandes. Mais dans le développement, il se crée des inégalités, elles sont grandes en Chine, il faut le dire, mais en même temps, les pauvres améliorent leurs conditions. Et le défi, c'est de réduire la pauvreté à presque rien, c'est le défi que Xi Jinping a posé à son pays. Donc on peut dire beaucoup de choses sur les droits de l'homme, c'est vrai, mais le premier droit de l'homme, pour moi, c'est de manger à sa faim, c'est faire du développement, qu'on soit à Caracas, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Pékin ou qu'on soit à Oulambator. Pour vous, le voyage d'Emmanuel Macron en Chine aujourd'hui est important ? Oui, je pense. Peut-être plus qu'il ne l'a mesuré lui-même, encore qu'étant assez satisfait de lui-même, il mesure assez bien les choses, parce que ce qu'il a dit est très important. Il a dit qu'il faut créer cette coopération équilibrée et on doit bâtir la confiance entre nous, même si dans le noir et à tâtons. Donc ça, c'est intéressant. Nous vivons un temps où la France et la Chine peuvent se permettre de rêver ensemble. Et les nouvelles routes de la soie, il a dit, et ça, il touchait à l'aspect presque poétique du concept, réactive un imaginaire de civilisation, un imaginaire qui doit être partagé. Alors, le nouveau droit de la soie, ça doit être dans les deux sens. Et c'est important aussi parce que ça soulève la question de l'Iran, qui est fondamentale pour les Chinois. C'est là qu'arrivaient les nouvelles routes de la soie d'avant, les routes de la soie d'avant. Est-ce que ce voyage peut nous faire rentrer dans ce que j'appellerais un nouveau paradigme ? Oui, il peut, à condition qu'on mouille la chemise, parce que ce n'est pas joué. Vous avez quelque chose de très curieux dans ce pays qui s'appelle le nôtre et qui s'appelle la France. Prenez quelqu'un comme Bruno Le Maire. Voilà quelqu'un comme Bruno Le Maire, qui, au début de la présidence Macron, a six lettres de Macron aux principaux banquiers américains. Et il dit, je suis Hermès, envoyez le Jupiter. On se dit, ce type-là, ça ne va pas, non ? Et puis, il y a le Bruno Le Maire qui, en 2003, rédige une grande partie du discours vilpain aux Nations Unies contre l'intervention américaine en Irak. Et puis, le Bruno Le Maire qui, aujourd'hui, depuis Moscou, dit, je désapprouve la juridiction extraterritoriale du Congrès américain. Les États-Unis ne doivent pas, de facto, devenir un gendarme du commerce mondial. Et il faut renouer des relations différentes avec la Russie et la Chine. Et il parle même d'un axe commercial Paris-Moscou-Pékin. Donc, vous avez cette espèce de double, je dirais, identité chez un être humain. Il condamne là la City et Wall Street. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant de double comportement. Alors, évidemment, on ne peut pas dérouler le tapis rouge devant la City et Wall Street. Et en même temps, comme dirait Macron, vouloir un monde de coopération multilatérale. C'est l'un ou l'autre. Et là, je pense que le gouvernement Macron, Bruno Le Maire, Macron et les autres, ceux qui sont supportables et ceux qui le sont moins, les uns et les autres seront face à leur destin. Ou ils choisissent de continuer dans leur libéralisme financier, ce qui est le cas dans la politique intérieure française. C'est terrible. Ou ils choisissent d'aller vers ce nouveau paradigme dont on a parlé, dont les nouvelles routes de la soie sont, je dirais, un élément. Et là, il y a un choix. Et ce choix, il devrait être fait très vite par ce gouvernement français. Alors nous, notre stratégie, c'est de pousser, pousser, pousser et de condamner ce qui est condamnable pour qu'il aille dans la bonne direction. C'est une opposition, disons, déterminée, mais pas aveugle. Est-ce que ces nouvelles routes de la soie, c'est une ambition mondiale de la Chine ou c'est une ambition que l'on peut partager ? C'est certainement une ambition mondiale pour eux. Ils veulent ce nouveau paradigme à l'échelle du monde. Mais ils ont dit une chose quand même. Xi Jinping a dit une chose. Il y a eu ce congrès du Parti communiste qui a été très important. Xi Jinping a dit on ne veut pas que les autres nous imposent leur système, mais nous ne chercherons pas à imposer notre système aux autres. Et ils investissent, il faut le reconnaître, là où d'autres n'investiraient jamais. Parce qu'ils cherchent partout. C'est vrai, un avantage. Mais en même temps, ils cherchent à créer un développement mondial qui perçoivent comme nécessaire à leur propre développement. Par exemple ? L'Afrique. L'Afrique, c'est très intéressant parce qu'ils ont commencé par avoir une politique d'exploitation. Vous voyez, les Chinois, c'était vraiment pas beau à voir. Ils ont changé. Dans les deux voies qu'ils ont tracées, les deux voies ferrées dans l'Afrique de l'Est, Mombasa, Nairobi, Addis Ababa, Djibouti, ils ont créé, ils ont formé des travailleurs là-bas. Et 89%, par exemple, dans le Mombasa d'Issabeba, Mombasa Nairobi, pardon, c'est de la main-d'œuvre chinoise. Et même McKinsey, la main-d'œuvre africaine. Et même McKinsey le constate. Et ils ont, je crois, essayé de comprendre quelque chose à l'Afrique. Nous-mêmes, on doit vraiment toujours jeter la France-Afrique à la rivière. C'est fini. Mais pas abandonner l'Afrique non plus. Et là, il y a une chance de coopération avec la Chine qui devrait aller dans le bon sens. Alors ça suppose qu'on soutienne, moi je soutiens de façon fervente, les Africains qui sont panafricains, qui sont pour leur indépendance et qui veulent sortir du franc CFA. Ça suppose une libération en Afrique que les conditions nouvelles doivent permettre d'accélérer. Voilà. Dans cette affaire, qu'est-ce que la Chine peut apporter à nous, la France ? Alors, elle peut apporter, je dirais, d'abord les moyens financiers qu'ils ont et que nous n'avons pas. Ils peuvent apporter un domaine pour nos investissements. Le dirigeant de Schneider a dit il y a cinq fois plus en puissance d'investissements français possibles en Chine que de chinois en France. En plus, en France, il y a des choses à faire. Moi, je pense qu'une chose urgente, c'est de faire de Marseille et du Havre deux grands ports, Marseille pour la Méditerranée et au-delà, et le Havre pour l'Asie et aller jusqu'en Asie, y chercher le développement et la science. Donc, les Chinois pourraient financer ce qu'on appelle l'axe Aropa, le Havre, Rouen, Paris. Nous avons soumis ce plan et ce plan permettrait d'accélérer la venue de conteneurs depuis la mer jusqu'à la région parisienne et permettre, d'un autre côté, d'arriver plus vite au Havre. Aujourd'hui, on va au Havre en train en mettant une minute de plus qu'en 1937. Donc, il faut avoir un transport rapide vers la mer et la France doit rendre justice à son domaine maritime qui est le deuxième du monde et ça comprend l'outre-mer. Et l'outre-mer, il faut lui rendre justice. Alors, si vous regardez la situation de la Réunion, par exemple, elle doit jouer un rôle fondamental comme de pivot dans cette nouvelle route maritime de la soie car c'est une ceinture, une route, une ceinture terrestre et une route maritime. Donc, la Réunion doit jouer un rôle fondamental et nous devons l'encourager même si elle sort de notre contrôle traditionnel. Il faut qu'elle en sorte. D'ailleurs, Macron a dit quelque chose de très intéressant dans son voyage. Il a dit « J'appelle de mes voeux l'engagement de la Chine en Afrique. » ce qui est vraiment contrairement contraire à certaines élites françaises et la façon dont elles pensent que l'Afrique est leur jardin privé. Leur chasse gardée, quoi. Leur chasse gardée, pour dire les vrais mots. Il a dit « La France a l'expérience d'un impérialisme unilatéral en Afrique que nous devons abandonner. » Ça, c'est vraiment... Il faut regarder tous les détails du discours de Macron. Il y a des éléments très intéressants potentiellement mais qui ne se réaliseront que si on attaque cette oppression, cette occupation financière que nous subissons, dont Macron a été le complice et il a été sponsorisé par ses intérêts. Il faut le dire. Aussi. Mais qu'est-ce qu'il fera ? Je ne sais pas. Peut-être étant très conscient et très satisfait lui-même, jugera-t-il qu'il doit rompre avec ses intérêts s'il doit avoir un destin ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas spéculer. Il faut pousser et il faut défendre la position de la cohérence entre une politique de justice sociale à l'intérieur de la France, de développement de tout le monde. Il y a 2 millions de jeunes en France qui n'appartiennent pas à la société de développement au futur. Il faut leur donner un futur. Il faut se battre pour eux. Ça, on ne le fait pas aujourd'hui. Donc, si on ne fait pas ça, les nouvelles routes de la soie n'ont pas de sens. Les deux doivent aller ensemble. Donc, il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer là. Il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se jouer à un moment où il y a deux risques. Il y a un risque de guerre. On le voit avec l'Iran. La question de l'Iran peut devenir quelque chose de très grave si on ne donne pas une solution si on n'apporte pas une solution et il y a le tsunami financier. C'est-à-dire ce système financier et monétaire international qui est devenu entièrement spéculatif où il y a des bulles de dettes qui enflent partout. Il y a la dette automobile aux Etats-Unis, les prêts à l'automobile. Il y a la dette aux étudiants qui ont augmenté en 10 ans de 100%. Il y a toute la dette des entreprises non financières et financières. Il y a toute une dette qu'on a alimentée en créant l'argent comme ça. On a créé entre les chiffres varient mais entre la Banque du Japon la BCE la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale Américaine on a créé entre 8 000 et 10 000 milliards. Alors c'est intéressant si on compare la Nouvelle Route de la Soie qui est beaucoup moins en réalité. On dit que c'est pharaonique mais c'est beaucoup moins. C'est 1300 milliards 6 à 7 fois peut-être 10 fois disent certains on ne sait pas parce que ce n'est pas encore précis le plan Marshall. Donc c'est beaucoup plus et c'est à l'échelle du monde. Donc c'est là que ça peut créer une impulsion nouvelle. Après au cours de cette impulsion on verra comment le respect des droits humains le respect du futur que doivent avoir les enfants pourra s'établir et comment on pourra établir un pont entre différentes régions du monde. Mais il n'y a aucun doute le futur va vers l'Est vers l'Asie et vers ce que Leibniz au 17ème siècle après l'entente entre l'Europe et la Chine avec la Russie qui joue un rôle sans exclure les Etats-Unis parce qu'on ne peut pas exclure les Etats-Unis qui sont quand même en force en puissance encore la puissance dominante. Donc il faut les arracher aux néoconservateurs à leur l'higarchie financière américaine et leur proposer autre chose si le prendront ou pas ça c'est leur problème. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là que le bas blesse mais pas seulement il blesse aussi chez nous parce que la City de Londres c'est quelque chose de très habile beaucoup plus habile que Wall Street encore et maintenant la City de Londres avec le Brexit elle veut s'implanter à Paris à Francfort et dans toute l'Europe donc il faut faire attention à ça parce que évidemment là je vais parler de Bruno Le Maire mais les élites françaises sont très complaisantes vis-à-vis de ça les soi-disant élites. Les soi-disant élites. Merci Jacques Cheminade d'avoir été avec nous et d'avoir réagi à ce voyage. Une chose encore oui j'ai parlé de la Réunion mais il faudrait parler aussi aussi des Caraïbes oui des Caraïbes parce que les Chinois ils vont aller ils sont déjà en Amérique du Sud et la Guyane serait un très bon exemple de développement mutuel parce qu'il y a tellement à faire en Guyane il y en a si peu fait parce qu'on a Mikuru et pour le reste on a essayé de disons de contrôler les choses sans faire attention au potentiel et en plus il faut établir des relations vitales de développement mutuel entre la Guyane notre Guyane et le Brésil ça c'est essentiel et on oublie trop souvent que les routes de la soie intéressent aussi ces départements d'outre-mer oui bien sûr partout voilà merci Jacques Cheminade d'avoir été avec nous d'avoir été avec nous